A Bujumbura, la capitale du Burundi, malgré la trêve décrétée par le mouvement anti-troisième mandat, un leader de l'opposition a été assassiné. Il a été tué avec son garde du corps alors qu'il rentrait chez lui. La veille, des inconnus ont jeté trois grenades à proximité de l'ancien marché central, au milieu de la foule et des vendeurs, faisant au moins deux morts et 40 blessés. Le Burundi est en pleine tourmente politique depuis l'annonce fin avril par le président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Plus d'une centaine de milliers de Burundais auraient fui leur pays. Ils ont trouvé refuge au Rwanda, mais surtout en Tanzanie, le grand voisin du sud. Près de 50 000 réfugiés sont rassemblés sur les rives du lac Tanganyika. Il doit faire face à une nouvelle menace, le choléra qui se propage à cause de mauvaises conditions d'hygiène. Il aurait fait au moins 33 morts. Si ces réfugiés burundais chantent, c'est parce qu'ils quittent un camp infesté par l'épidémie.